Dans la région du Follon, au nord du lac Côte d'Ivoire, la Mutuella de Développement de Dian Deguila a organisé sa très attendue journée de l'excellence scolaire dénommée Prix d'excellence Sissi Seindou le mardi 6 août 2024 au groupe scolaire Yabamba de Dian Deguila, située à l'entrée du village en Venando Dieny. Cette journée, dédiée à la célébration des réussites académiques et à la promotion de l'éducation, a rassemblé élèves, enseignants, parents et autorités administratives, notamment le président du conseil régional du Follon, Sissi Seindou, autour d'activités diverses et enrichissantes. La cérémonie a débuté par les bénédictions, l'hymne national et le message de bienvenue du directeur de l'école, M. Bassamki, qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie de voir cette activité se réaliser. Cette zone-là est une région, franchement dit, où il y a des difficultés de tout sort, au niveau de la scolarisation, des enfants, de tout genre, filles comme garçons. Et cela fait que, bien sûr, nous n'avons pas un bon taux de réussite dans cette région-là. Cette initiative prise par la mutuelle, nous disons merci pour tout cela. Car franchement dit, cela va pour nous l'excellence au sein de cette région-là, afin que nous ayons des élèves de qualité qui pourront bientôt devenir au cas de cette nation-là, afin que nous puissions avoir un développement véritable pour la Côte d'Ivoire. Au programme de la journée, diverses activités ont été proposées, des remises de prise aux meilleurs élèves, des spectacles culturels, mettant en valeur les talents locaux, ainsi que des conseils sur l'importance de l'éducation et de la persévérance scolaire de la jeune fille. La deuxième vice-présidente de la mutuelle, madame Amafiri Makounadikone, a dans son discours souligné l'importance de promouvoir l'excellence dans le domaine éducatif pour garantir un avenir meilleur aux jeunes de la région. Elle a également évoqué les efforts continus de la mutuelle pour soutenir les élèves talentueux et les encourager à promouvoir leurs ambitions académiques. Nous sommes réunis ce jour spécial pour célébrer l'excellence scolaire, une occasion unique de reconnaître et de mettre en lumière les accomplissements académiques et personnels de nos enfants. Ils sont au cœur de cette cérémonie. Les efforts, la persévérance et l'engagement dans les études sont la preuve que le travail acharné et la détermination portent les fouilles. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la réussite d'académie des élèves d'EPP Yabama 1, Yabama 2 de Dianela, mais aussi les qualités personnelles qui leur ont permis de se démarquer. Monsieur Sissé Seindou, président du conseil régional du Follon, parent de l'événement, dans son intervention a félicité les lauréats et a réaffirmé l'engagement du conseil à soutenir les initiatives éducatives. Il a insisté sur le fait que l'éducation est un pilier fondamental pour le développement régional et national. Si tu veux vaincre une nation, fais tout pour les privés de l'éducation. Le président du conseil régional s'est planché également sur les actions de développement initiées depuis son élection, sans oublier de mentionner sa promesse de doter l'école et le dispensaire de l'électricité et une cantine. Que Dianela hier et Dianela aujourd'hui, grâce à son leadership, ce n'est pas la même chose. Avec lui, Dianela aujourd'hui, nous avons des noms plus de temps. Grâce au président de la République, Dianela a un dispensaire. Grâce au leadership du président de la République, la mairie a doté Dianela des marchés et est en train de suivre la construction d'un bâtiment à l'école primaire dont la mairie est maine d'ouvrage déléguée. Je sais en tant que fils qu'il reste beaucoup de choses à faire à Dianela. La force est de reconnaître que ceci est une activité divine et reconnaître déjà ce qui a été fait avant de gagner ce qui n'a pas été fait. Il a promis de prendre en charge à 100% les études du majeur Konate Souleymane, du prix Sissi Sendou et Samanki Fatoumata, élèves en classe de CM1 en situation de handicap. Les élèves récompensés ont exprimé leur gratitude pour cette reconnaissance, affirmant que cette journée est une source d'inspiration et de motivation pour continuer à exceller dans leurs études. Je remerciement à M. Le Paré, le président de la mutuelle de Dianela, aux enseignants et à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Merci pour tout ce que vous faites et continuez de faire pour le système éducatif ivoilien et en particulier pour les élecs de la région du Follon. Sans distinction ni discrimination. Nous, ni discrimination. Nous, si tout cas, nous savons que le taux de scolarisation de la région est très faible. Mais nous, pour les souhaits, sans faille, aux enseignants et vos disponibilités. Nous allons travailler, à racheter. Nous allons toujours éduquer le temps et être toujours parmi les meilleurs. Sangeridja Karidja, premier adjoint au maire de Minyan, M. Iriye Bizika, secrétaire général 1 de la préfecture de Minyan, représentant le préfet de la région du Follon, M. Youwambi, représentant M. le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Diakite Adama, vice-gouverneur, représentant le ministre gouverneur du district autonome du Denguele, M. Kouassi Ghislain. Les fermiers du dispensaire de Diendeguela ont, dans un langage commun, salué l'initiative, la première du genre de ce village, situé à 65 kilomètres d'Odjené, tout en montrant leur sentiment de gratitude au principal donateur Sissé Seindo. Le corps renseigne et joue le rôle qui a le sien dans l'éducation de nos enfants. Si vous constatez qu'un enfant n'est pas venu à l'école pendant deux jours, vous devez vous rendre dans sa famille pour vous enquérir de ce qu'il a pu bien se passer, qu'on n'est pas qu'il soit au cours. Et ici, vous rentrez dans l'histoire de l'éducation des Diendeguela. Ensuite, on va adresser au président du conseil régional. Chers frères, chers amis, vous êtes quelqu'un de très peu. Le secret du succès de vos assos préside dans votre communauté. Je suis venu à cette cérémonie de la 16 journée d'excellence du prix Sissé, pour représenter le maire de la commune, M. Djakté, Admori. Vraiment, c'est une initiative qu'il faut saluer de la part de la Médienne Générale de Diendeguela. J'ai tellement aimé cette cérémonie que je souhaiterais que ce soit éditionné, que ce soit répétitif à chaque année. Il faut dire que nous devons encourager les enfants à avoir l'esprit de compétitivité. Mais cet esprit doit se faire dans le système, dans le faibli. Voilà, c'est une concurrence positive et non négative. Donc, du coup, nous allons aussi apporter notre part à la chose au niveau de la mairie, pour accompagner aussi ces initiations, pour aider aussi cette population de Diendeguela, afin que nous ayons vraiment des grands cadres dans ce village de Diendeguela, que nous ayons beaucoup de scolarisés, surtout au niveau des femmes. Donc, des jeunes filles à l'école. Cette journée a non seulement honoré les réalisations académiques, mais a également renforcé l'importance de l'éducation comme pliée du développement personnel et communautaire. La mutuelle à des développements de Diendeguela a, une fois de plus, démontré son rôle essentiel dans la promotion de l'éducation et du progrès social.